... Daniel Filion de la firme de consultants en comportement félin de Hedy Chattard et aujourd'hui on fait une expérience incroyable. On va tester ce que l'on appelle l'impuissance acquise. Le principe d'impuissance acquise a été démontré dans les années 70 avec une expérience sur les chiens. On mettait les chiens dans un harnais et on leur faisait subir des chocs électriques à répétition, des petits chocs électriques à répétition. Ils ne pouvaient pas se soustraire à ce choc électrique-là. On a vu que les chiens ont commencé à abandonner à un certain moment donné, ils n'essayaient même plus de se soustraire au choc électrique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé les harnais après une certaine période de temps et tout ce que les chiens avaient besoin de faire pour se soustraire au choc électrique, c'était de sauter par-dessus une petite clôture. Mais les scientifiques se sont aperçus que les chiens n'essayaient même pas de se sauver, de se soustraire au choc électrique, simplement parce qu'ils avaient été découragés de l'expérience précédente et donc avaient démontré le principe d'impuissance acquis, c'est-à-dire une résignation totale à l'expérience. On a demandé à 30 élèves du dernier camp félin intensif de Hédou Châtard de se prêter à notre petite expérience sans leur dire de quoi il s'agissait. On leur a remis une feuille de papier sur laquelle étaient inscrits 5 mots qui étaient des anagrammes qu'ils devaient résoudre. Donc, par exemple, vous savez, les anagrammes, ce sont ces mots qui, lorsqu'on en replace les lettres, deviennent un autre mot, comme par exemple, niche devient chien, par exemple. Même si tout le monde croyait avoir la même liste, ce n'était pas tout à fait le cas. 10 des 30 participants avaient une liste avec une série de mots qui n'étaient pas des anagrammes, donc qui ne pouvaient pas résoudre, étaient voués à l'échec. Le truc, c'est que le cinquième et dernier mot des deux listes est le même. Donc, si notre expérience s'avère concluante, on devrait voir que les gens qui ont subi une série d'échecs, les 10 participants qui avaient des anagrammes qui ne pouvaient pas être résolus, devraient arriver au dernier et ne même pas essayer de le faire, alors que tous ceux qui ont eu une série de succès, les 20 autres élèves, devraient réussir le dernier. Allons voir ce que ça a donné. Chaque participant a 10 secondes pour résoudre les anagrammes et doivent lever la main lorsqu'ils ont terminé. On a bien sûr placé les individus du groupe B, ceux qui ont une série de mots qui ne sont pas des anagrammes, en périphérie de la salle, pour qu'ils puissent bien voir que les participants du groupe A ont terminé. Pour les décourager un petit peu plus. Regardez bien la réaction de certaines personnes du groupe B lorsqu'ils voient qu'ils ne peuvent pas résoudre les anagrammes et que tous les autres lèvent la main. Voyons maintenant les résultats. Rappelons que le cinquième et dernier anagramme est le même pour les deux, donc on devrait avoir un taux de succès égal pour les deux. Mais dans le groupe A, on a eu un taux de succès de 66 %. Évidemment, le dernier anagramme était légèrement plus difficile que les autres. Mais c'est dans le groupe B que ça s'est compliqué. Une seule personne sur les dix a réussi le dernier anagramme, malgré le fait qu'il était le même pour les deux groupes. Pourquoi? Parce que le groupe B a eu une série d'échecs avant de parvenir au dernier et que la majorité des gens ont abandonné, n'ont même pas essayé. C'est ça le principe d'impuissance acquise. Le principe d'impuissance acquise existe également chez les chats, évidemment. Et on voit souvent ça lorsque les gens nous disent « Ah, moi mon chat, il ne veut plus jouer, il a perdu le goût. » Bien, c'est sûr que si vous n'avez jamais permis à votre chat d'attraper son jouet, d'attraper le bâton bébite par exemple, bien le chat va finir par se dire « Moi je ne suis jamais capable d'attraper cette proie-là, pourquoi j'essaierais? » C'est le principe d'impuissance acquise. Il faut permettre à nos chats d'attraper leur proie environ une fois sur trois, en variant un peu lorsque vous jouez. J'espère que vous avez apprécié cette petite expérience. Notre département de recherche et développement est en train d'en faire plusieurs autres qu'on va vous donner. C'était Daniel Fillon, des Luchâtards. Bye bye!